Tu es en train de faire un saut quantique, tu sens bien que ça bouge dans tes énergies et pourtant tu sens qu'il manque un truc, une espèce de complémentarité qui te manque et qui manque un bout de toi, un bout d'aile. Si mon message te parle, et bien bienvenue dans cette guidance parce qu'il y a des clés pour toi. Je te dis à tout de suite. Hello chère âme divine, je suis ravie de te retrouver et si tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue à l'arbre aux fées. Je suis Catherine Collin de l'arbre aux fées, coach spirituel, je suis médium channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Et ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre ta place et à incarner pleinement ta mission de vie. Alors bienvenue à toi qui est un signe d'air pour les énergies de la nouvelle lune du 12 avril. Et si tu arrives sur cette guidance à un autre moment, sache qu'elle est également intemporelle, c'est-à-dire qu'il y a des clés qui sont délivrées dans ce message que je tourne pour cette nouvelle lune et en même temps, les clés sont toujours intemporelles. Donc tu te saisis des clés qui sont dans cette vidéo parce que tu as posé une question et à un moment donné, hop, la magie opère et tu arrives sur cette vidéo. Voilà ! Alors je serai accompagnée dans cette guidance du Light Seer Starot que j'aime beaucoup, si tu ne le connais pas encore, l'oracle de l'intuition et de l'action et un oracle dont je ne me suis pas servie depuis très 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 longtemps, l'oracle de la triade. Voilà ! Alors allons voir, chère âme divine, les énergies du moment, ce dont tu as besoin. Alors je les ai entendus me parler tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, de complémentarité quantique. Qu'est-à-cours ? On va voir, on va voir, on va voir. Complémentarité quantique. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le saut quantique, parce que souvent on parle de saut quantique, il y a des gens, ils utilisent ce mot, ils ne savent pas trop. Alors on est en, je ne suis pas physicien, physique quantique, voilà. Les électrons se baladent comme les planètes autour du soleil et à un moment donné, l'électron, il change d'orbite, c'est ça le saut quantique en fait. Tu changes de trajectoire, tu changes d'orbite pour aller vers quelque chose qui est en expansion. Donc il est vraiment question dans cette guidance de complémentarité quantique. On va voir en quoi, non, en toi, ce qui a besoin d'être complété, voilà. C'est vraiment question de ça. Comme si tu partais sur une autre orbite et qu'il te manque une partie de toi. Donc ce qui serait bien, c'est que tu partes avec tes deux ailes plutôt qu'une seule. Tu vois, c'est mieux pour voler. Donc ça parle de ça. Comme si tu allais voyager avec une seule aile et que tu oublies une aile sur l'orbite précédente. Donc il y a quelque chose que tu allais récupérer. Les cartes sautent, j'adore quand elles sautent parce qu'elles te racontent des choses. Ah, ok, ok. Je comprends pourquoi tu as du mal et que tu es partagé, qu'il parle de complémentarité quantique, tu es partagé entre deux espaces. Tu es partagé entre cet espace-là qui est ton toit ancien, tu vois, il y a l'ombre qui est là, et toi qui as envie de partir. Donc il y a... Je vais le mettre comme ça, tu vois. Il y a quelque part en toi, tu es coupé en deux. Ça c'est l'ancien, tu vois, c'est gris, c'est sombre. Et là c'est le nouveau. Tu y vas. N'empêche qu'il y a une partie là. Tu vois là, si tu vois l'ombre, je vais essayer de le mettre comme ça, tu vois. Qui imprègne encore tes énergies. Donc tu es... Ouais, je sais pas, j'essaie de faire comme ça. Coupé en deux. Tu vois, tu n'es encore pas complètement... Ok. Je vois ce qu'il me dit. C'est pas complètement sorti. Imagine que tu es en train de naître et il y a une partie de toi qui est sortie et une partie de toi qui est encore à l'intérieur et toi, tu sais pas si tu y vas ou si tu y vas pas. Donc il y a une moitié qui y va, une moitié qui va pas. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Et là, au lieu que tu sois dans ce côté binaire, on va te demander d'aller chercher la voie du milieu, la troisième voie qui est ni celle-ci, ni celle-ci, mais un peu celle-ci, un peu celle-ci. Ni celle-ci, ni celle-ci, un peu celle-ci, un peu celle-ci. Je le répète troisième fois. Ni celle-ci, ni celle-ci, un peu celle-ci, un peu celle-ci pour que tu trouves quelque chose qui est en toi, qui est en train de s'unifier en toi. Tu vois ? La complémentarité, elle est vraiment à trouver à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, tu l'as pas encore trouvé. C'est pour ça que tu es coupé en deux. Alors, il y a une carte qui a envie de sauter. Ok. Oui. Ok. Ok. Je comprends pourquoi tu veux pas y aller. J'ai rentré en relance spirituelle. Je comprends tout à fait. C'est quelque chose qui m'est arrivé, moi, forcément, parce que les sauts quantiques, j'en ai fait plusieurs dans ma vie, donc je connais bien. Je me suis déraciné, réenraciné, déraciné, réenraciné. Et peut-être que toi, à chaque déracinement, t'as laissé des plumes et qu'à un moment donné, là, tu peux plus t'envoler parce qu'il y a une aile qui manque des plumes. C'est un peu compliqué pour s'envoler quand il manque des plumes. Et donc, peut-être tu as besoin de te remplumer. Pourquoi ? Parce que ton défi va être d'aller là, le hiérophant. Tu es attendu, chère âme divine, dans ta divinité de ton divin féminin sacré, qu'on appelle aussi le divin Christ féminin. Une métamorphose est en train de s'opérer en toi et il y a une partie de ton aile qui n'est pas encore remplumée et qui a besoin de toutes ses plumes pour partir. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a une partie de toi qui a peur. qui a peur de la tâche qui lui est proposée. Sache que la source ne te propose jamais rien que tu ne puisses dépasser. Chère jolie âme lumineuse qui est en énergie d'air. Vraiment, c'est important. Les épreuves sont là pour t'aider à grandir, ne sont pas là pour te détruire. Et tout ce que tu traverses comme ombre n'est que le miroir de ce qui n'est pas guéri en toi quand tu es dans la rencontre avec quelqu'un d'autre. Donc, va regarder en toi dans cette aile-là qui n'est pas encore remplumée ce qui a besoin d'être guéri. Pourquoi ? Parce qu'on t'attend. Là, c'est ton chemin de lumière. Donc, tu es là pour transmettre les messages de la source. Aussi sûrement que je m'appelle l'arbre aux fées. Un jour, tu feras ce que je fais. Toi qui es connecté à ton divin féminin sacré. Donc, en attendant, tu as besoin de guérir cette aile qui n'est pas complètement guérie. Si tu sens que mon message te parle, que tu as besoin de guérir de tes blessures d'âme, que sont entre autres, je les entends, rejet et abandon, et un petit choui-choui d'humiliation, je t'invite à venir à moi pour un temps de diagnostic que je t'offre de 30 minutes pour qu'on regarde ensemble c'est quoi cette histoire de blessure. C'est elle qui porte encore des flèches là. Parce qu'il va falloir enlever la flèche. Il va falloir nettoyer. Donc là, tu as besoin, cher joli fée, d'une marraine-fée qui va pouvoir t'aider à guérir tes blessures et à retrouver tes dons. Parce que le cadeau, c'est ça. Si ça te parle, je t'offre une séance diagnostique de 30 minutes pour qu'on regarde ça ensemble. Les prérequis, c'est que tu correspondes aux personnes que j'accompagne qui font partie de ma communauté, de ma famille d'âmes. Donc, je te mets le lien ci-dessous et si nous avons à nous rencontrer, nous nous rencontrerons. Tout simplement parce que nous avons pris rendez-vous là-haut pour là, dans cet ici-bas, dans cet ici-et-maintenant, toi qui tombes sur cette vidéo qui est un signe d'air, qui te fait en ce moment peut-être des nœuds au cerveau. Il n'y a pas de raison. Je te redonne cette carte. Tu es venu pour incarner ça. Regarde. Je te montre parce que moi, j'adore cette carte. Essayez de zoomer. Est-ce que tu vois bien ? Normalement, c'est tout net. Voilà. Tu es attendu pour aller te connecter à la lumière divine, au divin soleil parce que tu es un être solaire et tu as besoin de guérir pour un, retrouver tes dons, continuer à te fier à ton intuition, métamorphoser cette petite fille en femme sauvage, femme magicienne, femme sacrée, féminin sacré et ensuite, élever ton énergie du masculin sacré pour prendre ta place en tant qu'entrepreneur spirituel. Différentes étapes. Voilà. Voilà. Bien. Poursuivons. Poursuivons. Donc oui, tu as une aile qui est encore blessée et qui a besoin de guérison, chère jolie fée. Et donc, je saurais, si tu le souhaites, ta marraine fée qui va t'aider à guérir et à retrouver tes dons qui sont là, qui sont en train d'émerger. Là, tu les sens, à mon avis, là, ça doit arriver. En plus, avec là, l'énergie du printemps, là, puisque je tourne cette vidéo au printemps, tu dois le sentir, les énergies. C'est bon, hein ? Pas aller trop vite parce que là, ton aile, elle est encore... Voilà. Tout n'est pas guéri. Il manque des plumes. Il me montre les plumes. d'anges gardiens et les anges, ils sont vraiment... Oh, on se calme avec les cartes. Les anges sont vraiment en ce moment en train de descendre parce que je pense que tu sens que ton énergie vibratoire, elle monte et donc grâce à ça, grâce à tout le travail que tu as accompli, les anges peuvent descendre. Tu sais qu'ils ne vont pas descendre trop bas. Toi, tu as à monter. Tu as vraiment à nettoyer les énergies et à monter et parce que tu as fait tout ce beau travail énergétique de développement personnel, spirituel, d'aller regarder dans ce qui bloque, eh bien, tu montes et eux, ils descendent. Ils arrivent jusqu'à toi et tu peux les entendre te susurrer à l'oreille peut-être. Et si tu ne le sais pas encore, peut-être des choses qu'on pourra regarder toutes les deux. Parce que ça, c'est des choses que ça arrive quand on vient travailler avec moi, les choses arrivent comme ça. Oui, oui. Eh bien, oui, parce que les dons, ils commencent à se dire. Donc forcément, tu entends des choses. En clairvoyance. Oui, tout à fait. Tu as raison. Peut-être de la clairsentience. Je suis sûre que tu sens ça dans tes énergies. Clairevoyant, euh, Claire... Pourquoi je dis clairvoyant ? Tu les entends, Claireaudience. Bon, il y a les trois. Qu'est-ce que vous me faites là-haut ? Ils sont coquins. Ils ont très envie de jouer avec toi. Ils attendent que tu guérisses. Vite, vite, vite. Ils sont impatients de te retrouver. Il y en a beaucoup là. Vous me dites quoi là ? Celle-ci. Ok. Ils sont impatients de te retrouver en fait. Eh oui. Ils t'attendent pour un nouveau départ. Justement, quand je te parlais des questions de naissance là, ils t'attendent pour un nouveau départ. C'est vraiment... C'est ça. Donc, à un moment donné, on te dit, bah, vas-y, jette-toi dans le vide, hein ? De quoi t'as peur ? Ça s'appelle la vie. Donc, jette-toi dans le vide. Et ça, c'est tous les jours en conscience. Imagine que le matin, tu nais et le soir, tu meurs. Et là, tu prends conscience de la majesté de ta vie et tu prends conscience que c'est important de la vivre pleinement, ta vie. Parce que tout peut s'arrêter. Physiquement, je veux dire. Ton âme est éternelle, mais ton corps, il est mortel. Donc, tout peut s'arrêter. Donc, prends conscience que là, on te demande, vas-y. Tu as assez tergiversé, tu as assez attendu. Vas-y, prends ta place. Nulle crainte. Tu es attendu de l'autre côté. Je t'attends de l'autre côté. Donc, je te dis à très vite. Alors, poursuivons. Ah, c'est chouette. J'ai contente parce qu'il est question d'un cadeau là. Vraiment un cadeau. C'est un cadeau que tu es en train de te faire. Toi qui es vraiment un signe d'air. Ou si c'est le guidance, te parle que tu n'es pas un signe d'air. Parce que, peut-être qu'il y a des messages clés. Il faut forcément donner un titre à un moment donné. Donc, il faut bien mettre un titre. C'est pour ça. alors, alors, alors. Eh bien, oui. Tu es attendu parce que tu es victorieuse sur les épreuves. C'est l'histoire de mon hiérophant. De toute façon, la victoire, elle est au bout. Si tant est que tu montes les marches. Il parle, je les entends dire, ça, ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Si tu sors de ta zone de confort, eh bien, la victoire est au rendez-vous. Si tu restes dans ta zone de confort, dans ce que j'appelle vivre le jour sans fin, il n'y a aucune victoire au rendez-vous. Parce que ton âme, elle meurt. Tout simplement, un peu plus chaque jour. Ton âme a besoin de nouveautés. Pas des trucs grandioses. Un petit pas. Quelque chose de nouveau entre ton jour d'hier et ton jour d'aujourd'hui. C'est le sens de la journée de 24 heures, le soleil. Tu te réveilles, tu nais le matin et tu meurs le soir. Le lendemain, ne reproduis pas exactement la même journée. Ça ne sert à rien. Ton âme, elle meurt. Comme tu es entrepreneur spirituel, on te demande d'entreprendre, de te prendre par la main et d'avancer. Et si tu n'y as pas toute seule, viens à moi, le sens de mon accompagnement. Tu vas comprendre. Je t'aide à franchir ta zone de confort pour aller chercher justement avec ce 6 de bâton cette victoire qui t'est promise. Mais il ne suffit pas de poser l'intention. Une intention sans action ne sert strictement à rien. Si tu dis j'aimerais bien, je formule mes voeux, tu sais comme les trucs, tu sais là, les chèques d'abondance. Je formule le voeux, machin, puis je mets le chèque et puis j'attends. J'attends, je ne comprends pas, il ne se passe rien. Catherine, il ne se passe rien. C'est normal si tu ne poses pas d'action, les intentions ne servent à rien. Là-haut, les guides, ils rigolent. Franchement, elle est incarnée en 3D aussi. La 5D, ça marche bien mais sans l'action qui est posée, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Pose une action. Si tu cherches quelque chose, mets-toi en chemin pour chercher. Sinon, ça ne sert à rien. Si tu le vis dans ta tête, ok, ils peuvent t'entendre. Une action, par exemple, c'est la parole. Le parler est une action. Et oui. Donc, de dire les choses à haute voix, c'est plus efficace que de les vivre, de les dire dans sa tête. ça ne sert à rien. Non pas parce que ça ne marche pas, les guides t'entendent, mais la mauvaise nouvelle, c'est que toi, tu ne t'entends pas. Et on te demande de t'entendre parce qu'à un moment donné, tu vas reformuler parce que tu vas te rendre compte de ce que tu penses. Ce n'est pas exactement ce que tu avais envie de dire. Et le fait que tu le dises à haute voix, tu vas rectifier de toi-même et là, ton intention va changer parce que tu vas aller chercher. Non, ça, ce n'est pas le bon mot. Ce n'est pas le bon verbe. Ce n'est pas ma bonne intention et tu vas voir que ton intention va se préciser et qu'à un moment donné, cette nouvelle intention verbalisée à haute voix va être déclencheuse d'une action alignée. Tu vas sentir. Là, ton intuition, elle va pouf. Et puis là, ça va être puissant. Vraiment très, très puissant. OK. Il est là, tu vois le saut quantique dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose que tu vas mettre en oeuvre. Ce saut quantique entre l'intention et l'action. Là, il y a quelque chose. Mon histoire d'elle, elle est liée à ça. Intention, action et puis complémentarité. La complémentarité, elle est vraiment dans cette reliance entre l'intention et l'action. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Tu ils mettent deux en même temps. Ça, c'est un peu toi. Ça, c'est un peu toi. Je te montre la première et la deuxième. Parce que tu as vraiment tendance à douter. Tu vois souvent, cher signe d'air, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et ça, c'est toi depuis toujours. Tu te poses comme étant une personne défaitiste à qui tous les malheurs de la Terre arrivent. Non, 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 rien. Regarde là. Tu vois là ? Là, tu vois là ? Ça, c'est la lumière. C'est le verre à moitié plein. Donc, arrête de croire que le monde t'en veut. Tu n'es victime que de toi-même. Si tu décides de voir la lumière, la lumière, elle apparaît. Si tu décides de voir tout ce qui est sombre, tu vas voir tout ce qui est sombre. Donc, est-ce que tu as envie d'être encore comme cette petite femme, une petite chose qui pleure, une victime de tout ce qui peut lui arriver ? Alors, si tu te poses en victime, c'est sûr que là, tu es une victime de tes propres choix. Donc, on te demande d'arrêter d'être victime et de voir justement ça. Parce que là, on est sur un 9. Le 9, il y a le 10. Et le 10, c'est un changement, une nouvelle étape qui arrive. Et qu'est-ce qu'on te demande derrière ? Parce qu'il y a aussi quelque chose que tu ne sais pas, c'est choisir avec ton cœur. Tu as des difficultés avec tes émotions. C'est normal, tu es un signe d'air, donc tu penses. Tu penses et tu fais. Il manque juste un truc. Tu es... en incapacité de ressentir les choses. Tu verrouilles tes émotions de peur qu'elles ne te débordent. Alors, il est question de peur, de colère et de tristesse. Surtout de tristesse. Il y a un truc qui est bloqué comme si les os, les os du nettoyage de l'âme qu'on appelle la tristesse, allaient te submerger. Et donc, tu redeviens un tout petit enfant. Je te montre là parce que j'aime bien cette carte. Regarde. Mets le doigt là. Ça fait très... Moi, je te le fais là parce que j'aime bien. Là, voilà. Pardon, je regarde l'écran en lieu de regarder la caméra. Tu vois, ça fait... Amstram, gram, pique, équilibre, collé, gram. Moi, j'ai peur que mon cœur souffre. Alors, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas choisir. ta 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 ta. Pardon, les cartons. C'est un peu ça. Tu es là, en fait. Tu es dans beaucoup d'hésitation parce que tu ne sais pas... Tu ne sais pas te connecter à ton cœur, à ton cœur émotionnant, émotionnel. Et ça, c'est compliqué pour toi. On va regarder ce que les guides donnent comme conseils parce que là, c'est vraiment bloquant. Toi, tu es vraiment une personne cérébrale pensante et en cinder. Donc, c'est normal. Et ça peut souvent te jouer des tours parce que tu es... dans une forme d'incapacité à sentir, à ressentir. Comme une espèce de handicap du cœur. Et ça, c'est compliqué pour toi. On va voir comment les guides peuvent t'aider pour que tu puisses descendre tes énergies dans le cœur. C'est important parce que le feu, l'air, les émotions et puis la terre, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, le feu, c'est les bâtons, les épées, les coupes et puis les deniers. Et donc, tu as vraiment besoin d'aller plonger dans ces eaux primordiales parce qu'il y a quelque chose qui est à nettoyer dans cette complémentarité quantique. C'est ça que j'entends. Alors, c'est quoi là ? Une ou deux cartes conseils s'il vous plaît avec l'oracle de la triade. Non, là, ça fait beaucoup pour pouvoir aider cette jolie âme qui est en signe d'air et qui a besoin d'aller se reconnecter à ses émotions. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Frère, Il est question d'âme sœur, d'âme jumelle dans le sens où de l'autre. Je vais le dire comme ça. Je vais plutôt le dire comme ça. Alors, que tu sois un homme ou une femme, il est question de ton autre, que tu sois en couple ou que tu sois pas en couple, que tu aies pu l'être ou pas. C'est vraiment qu'est-ce que te dit l'autre dans le miroir de lumière et d'ombre. Je m'explique. Le miroir de lumière, c'est quand tu es connecté à l'autre et que tout ce que te renvoie l'autre est plaisant est agréable. C'est ta propre lumière. Le miroir d'ombre, c'est que quand tu es en face d'une personne, il y a plein de choses qui t'énervent, qui te dérangent. Si ça te rend triste, ça te rend agressive, ça te rend peureux. Eh bien, tout ça, c'est ton miroir d'ombre. C'est-à-dire que toi, ces énergies-là, tu les vibres et tu ne sais pas encore les observer, tu ne sais pas les regarder en face et tu ne sais surtout pas quoi en faire. Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets ça sous le tapis. Donc là, on est en train de te proposer, chère âme divine qui en signe d'air, de te regarder avec honnêteté dans le miroir. Donc si c'est quelque chose que tu ne sais pas faire facilement seul, c'est le sens de mon accompagnement parce que je suis en même temps un miroir de lumière et un miroir d'ombre dans mes perceptions de clair-sentience, de clair-audience et de clairvoyance. C'est-à-dire que dans mes énergies, je sens à distance ce qui se passe en toi que tu n'arrives pas à sentir. Donc on va regarder ce qui bloque. J'entends et je vois. Et donc ça va nous permettre de nous connecter à ton âme pour que justement ce que toi tu n'arrives pas à percevoir parce que c'est trop violent, moi, je puisse le percevoir et justement au travail d'accompagnement, on va regarder doucement pour que ça puisse être mis en lumière. C'est le sens de l'accompagnement et guérit, cicatrisé. Donc il est là le sens de ce miroir, frère. C'est de toi à toi. L'autre est un miroir de ton âme. Dans la lumière et dans l'ombre. On voit vraiment comment ça te parle. Alors, une autre carte conseil qui pourrait aider cette jolie âme lumineuse. Non, il y en a deux qui regardent cette guidance sous l'énergie de la nouvelle lune ou à un autre moment parce que c'est aussi juste. Tout à fait. Le plus juste, ce n'est pas en lien avec la date, c'est en lien avec le moment où tu tombes dessus. c'est ça qui est le plus juste en fait. Parce qu'à un moment donné, la magie opère, tu poses une question et tu arrives sur une guidance parce qu'il y a une réponse, une clé pour toi. Alors, ils ne sont pas pressés. celle-ci, ben oui. Le travail de mise en lumière, qu'est-ce qui va te permettre de t'élever ? Donc, le conseil qu'on te donne, crois en l'élévation de ton âme parce que c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Je te le montre parce qu'avec deux jeux, ils disent la même chose. Donc, moi, j'aime bien. Tu vois, ils te reconfirment. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Regarde. Regarde, regarde, regarde. Je me... Voilà. Tu vois ? Tu es vraiment sur le bon chemin. C'est... Il y a des... Alors, voilà. Il y a deux choses qui arrivent. Tu es sur le bon chemin et ça parle aussi de mémoire égyptienne. Voici ça te parle parce qu'en ce moment, je suis en train de me connecter de plus en plus à Isis, au divin féminin sacré entre autres et à son énergie. Donc, il y a des mémoires égyptiennes qui sont en train d'être réveillées. Si tu as besoin d'être à nouveau enseigné pour réveiller ces mémoires-là, on a vraiment un bout de chemin à faire ensemble parce que là, ça parle vraiment d'élévation et j'ai un accompagnement qui s'appelle aussi élévation du masculin sacré. Donc, voilà. Élévation du masculin sacré. Enfin, voilà. Je te dis tout ça. Donc là, on est vraiment en train de te confirmer que tes énergies sont en train de s'élever. Je te disais que les anges descendaient parce que toi, tu montes. On te le confirme. Vraiment, on te le confirme. Alors, je vais terminer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Oui, c'est ça. Je vais finir par mettre le titre en tête. Je ne sais pas pourquoi. Ça bloque. Il y en a deux. Il y en a une casse au thé. Il y en a une casse au thé. Et voilà. C'est assez rigolo parce que quand il y a plusieurs cartes qui disent la même chose, j'aime beaucoup. Tu vois. J'essaie de la sentir en haut. Non, pas j'essaye. Je la sens parce que ça ne va pas très longtemps que j'ai le jeu donc j'en profite plus aussi dans ce sens-là que je la sens. Il est vraiment question d'action. Je t'en parlais tout à l'heure. Tu vois. Une intention sans action ne sert à rien. On te demande vraiment de poser des actions. Et regarde cette carte parce qu'elle est vraiment très belle en vibration. Le jaune, c'est symbolique de je prends ma place. Le plexus du solaire, c'est je prends ma place et je rayonne. Et le rose, on est dans le cœur. Tu vois. Donc, on est vraiment dans des énergies de cœur. Ton énergie, elle descend pour que tu puisses petit à petit l'ancrer en allant chercher le chakra sacré, le orange et le chakra rouge, tes racines. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et la deuxième carte, on parle de s'unir, l'art de s'unir. Tu as besoin également de retrouver des personnes de ta famille d'âme. Donc autour de moi, il y a vraiment de belles, belles âmes lumineuses que j'accompagne et on m'a demandé de les faire se rencontrer. Donc tu seras un nouveau projet d'accompagnement, j'en parlerai très bientôt pour faire que justement toutes les personnes de mon clan, de ma communauté puissent se retrouver dans un enseignement en groupe. J'en parlerai une prochaine fois mais je te le dis parce que c'est en lien et c'est certainement ce qui te manque. Peut-être que tu peux te sentir parfois un petit peu isolée et là, on est en train de te dire tu es en train de te réunir avec les personnes qui sont de la même famille que toi parce que tu en as besoin parce que c'est nourrissant, c'est vraiment une source d'enrichissement mutuel et c'est sur le chemin. Donc si tu as posé cette question-là, c'est en train d'avancer. Donc même si ça n'est pas complètement dans la matière, dans tes énergies aujourd'hui, c'est en train d'arriver. On t'a entendu. Les guides ont vraiment entendu ton appel et ça va être en train de se manifester. Donc si ça te parle, eh bien moi je sais que j'ai quelque chose à créer donc ça arrive bientôt. Voilà. Bienvenue dans cette communauté. Voilà le message des guides pour cette énergie, chère âme, qui est en énergie d'air pour cette nouvelle lune du 12 avril. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu souhaites recevoir les prochaines vidéos, les prochaines guidances, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche. Si tu as aimé, je t'invite à la liker, à la commenter si tu souhaites. Je répondrai avec grand plaisir et puis à la partager si tu penses qu'une personne de ton entourage a besoin de ce message. Voilà. En attendant de te retrouver pour un nouveau message, prends grand soin de toi et je te dis à tout bientôt avec beaucoup d'amour. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada